... Mesdames et Messieurs, Mes amis sur ligne et sur place, bonjour. Bienvenue à Huawei Connect 2020 de cette merveilleuse saison d'automne. Je vous remercie une fois encore d'avoir participé à Huawei Connect 2020. L'année 2020 est une année extraordinaire. Nous avons traversé beaucoup de difficultés ces années, mais dans notre industrie, nous sommes toujours en train de faire progresser le monde et de lutter contre la pandémie de COVID-19. Pendant ce processus, nous nous sommes rendus compte de plus en plus de l'importance de l'infrastructure de TIC. Hier, M. Gopin a lancé notre stratégie de la synergie entre saintes technologies. Et ce matin, M. Ho Tinglong a lancé la structure des jumeaux intelligents. Et aujourd'hui, j'aimerais vous présenter plus sur la connectivité et surtout sur la façon de la connectivité dans la construction de notre système. Il y a trois ans, Huawei a lancé sa nouvelle vision et mission, c'est-à-dire apporter le monde numérique à chaque individu, à chaque foyer, à chaque organisation pour créer un monde intelligent où tout est interconnecté. Vous savez que dans le domaine du grand public, nous construisons une vie intelligente de tous scénarios à travers nos terminaux de 1 plus 8 plus N et nous amenons tous dans le monde intelligent. Alors, comment appartons-nous de l'intelligence à toutes les entreprises ? C'est un sujet sur lequel Huawei s'est toujours concentré lors de Huawei Connect. Ces années, nous proposons de construire des jumeaux intelligents industriels pour rendre les entreprises intelligentes et de nous avancer vers un monde intelligent. Ce matin, M. Hou Tinglong a lancé l'architecture de référence pour les jumeaux intelligents. La connectivité intelligente est l'un des quatre composants clés. Si les jumeaux intelligents étaient un corps humain, la connectivité intelligente est le corps qui relie le cerveau et les membres. Quelle est l'importance de la connectivité intelligente pour les jumeaux intelligents ? Faisons une comparaison. Il y a 86 milliards de neurones dans le cerveau humain et 250 milliards de neurones dans celui des éléphants africains. Mais pourquoi les humains sont-ils plus intelligents que les éléphants africains ? Parce que les neurones humains sont plus connectés. Chaque neurone a jusqu'à 8000 synapses qui sont détroitement connectés aux membres et au corps humain. Ainsi, pour rendre les jumeaux intelligents vraiment intelligents, il ne faut pas seulement une puissance calcul élevée, mais également une plus forte connectivité. Quels sont donc les nouvelles exigences de connectivité des jumeaux intelligents ? Tout d'abord, il y a trois types de scénarios de connexion. La connexion et la connectivité est partout dans notre vie, dans toutes les industries. Et nous pouvons avoir trois types de scénarios. Le premier, c'est la connexion à l'intérieur du cerveau intelligent. Par exemple, l'interconnexion entre les différentes unités de Atlas 900. Et dans ce système, il faut une connectivité intelligente où il y a zéro perte. C'est pareil pour les centres de données cloud qui sont répandus en Chine. La connectivité entre ces centres de données devrait aussi être rapide et sans perte. Le deuxième scénario pour la connectivité est la connectivité entre le cerveau intelligent et les dispositifs d'interaction intelligents, c'est-à-dire la connexion du cerveau et les membres. Le troisième type de connexion est celui entre des dispositifs d'interaction intelligents tels que des caméras IA, des drones 4K et des bras robotiques. Selon les expériences pratiques, nous avons constaté plusieurs exigences typiques, comme par exemple l'image météorologique que nous avons évoquée ce matin, exige qu'une grande quantité d'images de nuages capturés par les caméras ultra-achetées dans les zones européennes soient transmises sur le cloud en temps réel. Et avec ces images, nous pouvons analyser les images avec l'IA et de réaliser la prévision météorologique pour les quatre heures à venir. Étant donné que le volume est important, il faut la collaboration de plusieurs centres de données distribués, La connexion entre des centres de données avec une bande passante élevée et une perte de paquet de mules sont particulièrement importantes. Cela garantit l'efficacité du calcul de l'IA et permet de donner une prédiction rapide. Un autre exemple est la connexion du système de contrôle de la TGV. Prenons l'exemple de la carte de Shanghai Hongqiao. Toutes les 84 secondes, un train part de son quai, ce qui représente la densité de départ des trains le plus élevé en Chine. Dans ce cas, il faut que la fiabilité de la connexion du système de signal de commande soit élevée. Les exigences pour les connectivités des jumeaux intelligents consistent en cinq domaines. Une fiabilité élevée, zéro perte de paquet, des services différenciés, une large bande passante en temps réel et une exploitation et une maintenance intelligente. Les exigences des jumeaux intelligents en matière de connexion nous montrent que la connectivité devient de plus en plus importante. Une pente passante plus importante, une latence plus faible et un découpage plus fin du réseau peuvent créer de la valeur. Par exemple, pour le Wall Street, nous pouvons voir qu'une réduction de la latence de connexion d'une milliseconde peut apporter des bénéfices économiques d'un milliard de dollars américains. Par exemple, les données de texte d'un centre de données de cloud d'un OTT montre que 0,1% de perte de paquets de réseaux provoque 50% de perte de puissance et calcul de l'IA. La loi de Metcalf a démontré la valeur de la connectivité qui est proportionnelle au carré du nombre de connexions. Aujourd'hui, si M. Metcalf le permet, nous espérons ajouter quelques variables à la loi de Metcalf, y compris la pente passante, la latence et le découpage pour redéfinir la valeur des connexions. On peut l'appeler la nouvelle loi de Metcalf. Cette loi montre que la qualité des connexions se traduit en valeur de la production et que la connectivité est la productivité. Et avec ce système, la connectivité peut devenir la vraie force productrice. Quelle est la connectivité intelligente ? A notre avis, les connexions omniprésentes avec une vitesse de transmission de plus d'un gigabit par seconde, une expérience garantie et une superautomatisation sont les trois traits principaux de la connectivité intelligente. Le premier caractère est un réseau omniprésent avec une vitesse de transmission de plus d'un gigabit par seconde. Cette connectivité ne peut pas être atteinte par la 5G ou les autres technologies existantes. Et aujourd'hui, notre réseau n'a pas encore cette capacité. Les capacités de pente passante constituent la base des connexions. Une connectivité au niveau de gigabit est requise pour les caméras IA ultra-achetées, les drones, les caméras industrielles et les applications RV et RA pour les scénarios industriels. Le deuxième caractère est une expérience garantie. L'objet principal de la connexion intelligente est les objets alors que le scénario principal est le scénario de production. Les scénarios de bureaux sont similaires entre eux mais les scénarios de production sont très différents. Par exemple, aux heures de pointe de l'aéroport de Shenzhen en 2019, un avion décolle ou atterrit chaque minute. L'assurance réseau en temps réel est particulièrement importante. Un autre exemple, les entreprises d'électricité doivent promettre une fiabilité de 99,39% et la banne annuelle moyenne d'électricité d'un foyer ne peut pas dépasser 400 comptes si les connexions ne sont pas assurées. les entreprises ne peuvent pas promettre la sécurité et la fiabilité. Ce matin, nous avons lancé avec l'Amérique de Shenzhen le chemin intelligent de Pongshen et nous avons proposé l'objectif stratégique de devenir la ville de référence en Chine. Lorsqu'on construit des jumeaux intelligents, il y a deux éléments très importants. Le premier, c'est la connectivité entre tous les objets et le deuxième, c'est la connectivité entre toutes ces intelligences. dans beaucoup de villes et leurs efforts de construire une ville intelligente, nous avons constaté beaucoup de cas comme par exemple le cas du parc industriel de Suzhou. Grâce au réseau 5G et F5G, tous les drones de surveillance et les caméras haute définition peuvent être connectés en temps réel et à large pente passante. Plus de quelques milliers de canaux de vidéosurveillance et plus de 10 000 capteurs IOT peuvent être convergés, ce qui constitue une base solide pour une ville intelligente. Alors comment connecter toutes les intelligences ? Prenons l'exemple d'un bureau d'administration de Guangdong. La technologie IPv6 plus est introduite pour connecter rapidement les centres de données de différents bureaux et permettre une visualisation des vidéos entre différents départements. Ces mesures ont amélioré l'efficacité et ont facilité la coordination entre des centres de données. Les connexions intelligentes omniprésentes soutiennent la construction des jumeaux intelligents de ville. Ensuite, regardons comment la connectivité intelligente soutient la construction des jumeaux intelligents dans le domaine des transports. Cet après-midi, nous allons inviter notre invité de l'aéroport de Shenzhen pour vous présenter les expériences de l'aéroport de Shenzhen dans la construction des jumeaux intelligents dans le scénario de l'aéroport ou des transports. Pour le scénario des transports, nous pouvons constater qu'il y a trois éléments très importants. Le premier, c'est les passagers et puis il y a les aéroneufs et le frais. Pour le passager, l'objectif est d'améliorer leur expérience. Le Wi-Fi 6 est utilisé pour construire un réseau à couverture complète qui relie l'enregistrement, la salle d'attente et l'emparquement pour proposer une meilleure expérience de déplacement. Ainsi, les passagers peuvent faire toutes les étapes avec la reconnaissance faciale. Pour les aéroneufs, la connexion 5G à faible latence et très faible améliore l'efficacité et la sécurité du vol. Par exemple, nous travaillons avec l'aéroport de Shenzhen pour piloter les palissages d'obstacles aériens 5G et ce système peut connecter des dizaines de milliers de palissages en temps réel et à faible latence. Les lumières peuvent quitter les aéroneufs et les aéroneufs amélioreront ainsi l'efficacité du roulage. En outre, le véhicule de patrouille périphérique utilise le renvoi de vidéo 5G plus 4K pour mettre en œuvre une surveillance en temps réel et permettre de retrouver des images après un événement ce qui améliore l'efficacité de la gestion des incitants et crée un système de sécurité aéroportuaire complet. Avec l'approfondissement de la transformation numérique des aéroports, les systèmes des réseaux aéroportuaires deviennent de plus en plus complexes avec parfois plus de 7 réseaux et nous devons assurer l'exploitation et l'entretien précis des réseaux. Ainsi, nous avons besoin d'un réseau qui s'appelle le réseau ATN pour fournir une maintenance ultra-automandisée pour assurer les services dans les aéroports. Pour l'industrie des finances, nous savons tous que le secteur financier est un chef de file en matière de la transformation intelligente. Les services financiers intelligents ont pénétré la vie de toutes et de tous. les banks et l'apport des profits d'utilisateurs pour assurer un marketing précis et un contrôle intelligent des risques afin d'améliorer l'expérience des utilisateurs en matière de services financiers. La création de profits d'utilisateurs nécessite une identification précise des milliers de paramètres. La puissance de l'IA est extrêmement importante. Sur le réseau de centres de données, une perte de paquet de 0,1% entraîne une diminution de la puissance de calcul de 50% et il nous faut moins de perte de paquet pour assurer l'efficacité de notre réseau. En outre, vous pouvez voir que les surcursales pancaires sont en train de se transformer en surcursales sans personnel et un grand nombre de dispositifs intelligents y font l'apparition. Par conséquent, les besoins d'un bande passante de chaque surcursale sont considérablement augmentés, ce qui ne peut pas être satisfait par les lignes privées traditionnelles. Des réseaux singés à large bande passante et à faible latence sont introduits pour mettre en œuvre la transformation des surcursales intelligentes sans personnel. Et maintenant, nous pouvons identifier le problème en une minute, de le localiser en trois minutes et de le résoudre en cinq minutes. Le réseau et les technologies intelligentes sont très importants pour la transformation numérique des industries financières. Le but de la connectivité intelligente est de rendre les connexions intelligentes et connecter les intelligences. Huawei construira une solution de connexion intelligente tout scénario qui a une vitesse de transmission de plus un gigabit par seconde, une expérience garantie et une super automatisation. La connectivité et l'IA sont les clés pour la transformation intelligente de l'industrie. Dans divers domaines technologiques, nous allons construire des connexions de gigabit omniprésentes pour les caméras IA, les drones ultra-achetés, les caméras industrielles, les bras robotiques basées sur la 5G, la F5G et le Wi-Fi 6. Nous introduisons également d'IA dans trois niveaux de NE, des réseaux et du cloud pour transformer notre réseau qui était défini de logiciel pour un réseau qui peut permettre des déploiements plus précis. dans les scénarios de réseau, Huawei fournit des solutions de réseau basées sur des connexions intelligentes. Et avec tous ces scénarios, nous pouvons adapter ces solutions à des scénarios des différents secteurs pour proposer le jumeau intelligent qui s'adapte à leur réalité. Maintenant, j'aimerais bien vous présenter quelques technologies clés. D'abord, la connectivité intelligente 5G. Le développement mondial de la 5G a largement dépassé les attentes. Jusqu'à présent, plus de 90 réseaux commerciaux ont été déployés. D'ici la fin de cette année, la Chine devrait à elle seule compter 250 millions d'abonnés à la 5G. Huawei a livré des réseaux 5G tripolaires pour les clients des opérateurs mondiaux, c'est-à-dire une expérience ultime, un réseau simplifié et une maintenance intelligente. Sur cette base, nous améliorerons davantage la bande passante de la 5G. Et nous allons améliorer et perfectionner la technologie des 5G dans ces trois domaines suivants. La bande passante Uplink, c'est-à-dire de l'améliorer la vitesse de Uplink à 1 Gb par seconde. Et nous utilisons également des nouvelles technologies pour réduire davantage la latence comme dans les cas de manipulation à distance des bords. Nous pouvons répondre à leurs besoins. la troisième technologie à améliorer et la technologie de la géolocalisation. Et maintenant, nous visons à réaliser une précision de moins d'un mètre qui peut satisfaire aux besoins de la fabrication intelligente et la gestion des actifs. La deuxième solution dont je voulais parler est le réseau intelligent IP. L'année dernière, nous avons lancé lors de Huawei Connect 2019 quatre moteurs et cette année, nous introduisons les capacités d'IA pour s'adapter aux besoins des jumeaux intelligents. Sur la base de l'architecture de l'IA à trois couches, nous proposons ces trois solutions. La première, c'est le Cloud Campus 2.0 le deuxième Cloud One 2.0 avec des technologies de WAN pour réaliser la synergie de plusieurs clouds et de plusieurs réseaux. La troisième solution pour les centres de données, nous avons mis en place le Cloud Fabric 2.0 pour arriver à zéro perte de paquet dans les centres de données et une meilleure efficacité de calcul de l'IA et de stockage avec une amélioration de plus de 30%. Une autre technologie importante est la technologie optique. Vous savez qu'il y a différentes générations de technologies comme par exemple la 5G alors que la F5G c'est une technologie qui a été définie au sein de FTO et à l'ère F5G nous proposons une stratégie toute optique pour étendre la connectivité optique à la périphérie du réseau et ouvrir une expérience de service ultime pour chaque personne foyer et organisation. Il y a trois points forts dans ces solutions de toute optique intelligente. La première c'est la technologie de POL et nous avons déployé cette technologie au réseau Campus. Le deuxième c'est le support toute optique basé sur la technologie OTN liquide pour les centres de données tout optique et nous pouvons réaliser une maintenance plus efficace avec cette technologie OTN. Au cours des 40 dernières années nous avons vu des énormes progrès dans des technologies de connexion. Nous avons commencé par travailler sur la connectivité et maintenant c'est toujours le domaine dans lequel l'entreprise est le plus fort. La connexion plus le calcul et notre stratégie et notre solution que nous proposons à des entreprises. Hier, M. Khoa a proposé la synergie entre les cinq technologies et avec la synergie des technologies nous pouvons ainsi créer des jumeaux intelligents qui s'adaptent aux réalités de chaque industrie. La société humaine est en une période critique d'évolution de l'information à la société intelligente. L'intelligence collaborera plus étroitement avec les humains, brisera les limites des corps humains. Face à l'avenir, la technologie de connectivité va encore évoluer davantage. Maintenant, nous sommes à la quatrième génération mais nous avons déjà lancé les recherches sur les technologies de la sixième génération qui va changer et modifier notre vie dans l'espace, le temps et l'échelle apportant une bonne passante qui est cent fois plus importante et une latence qui est beaucoup plus faible ce qui va nous amener dans une société ou une société holographique imaginative et maintenant ... ... ... ...